Salut tout le monde, ravi de vous retrouver. On est là pour parler des clubs français qui vont jouer la Ligue des Champions. Alors, naturellement, ne cherchez pas ces pourritures de chèvres, ils ne sont pas là et ils ne sont pas prêts de jouer ces compétitions. Croyez-moi, ils ne sont pas prêts de jouer ces compétitions là. Vous pouvez critiquer, en tout cas, les Lidois, eux, ils sont là et ils vont bien et bien jouer la Ligue des Champions parce qu'eux, ils le méritent et ils ont fait ce qu'il faut la saison dernière pour jouer cette compétition. Bon, on est là, on a ici tous les matchs. Alors, ce n'est pas dans l'ordre, mais on a tous les matchs. On va revenir sur les matchs, les points forts, les points faibles. Qu'est-ce qu'on a déjà ? Alors, ce n'est pas dans l'ordre, mais Lille va recevoir le Réal de Madrid. Voilà, Lille recevra le Réal de Madrid. Alors, sur ce match-là, moi, je pense que Lille, franchement, je pense que Lille, avec la prestation qu'ils ont, je pense qu'ils sont capables de tenir un échec le Réal de Madrid. En sachant que le Réal de Madrid, ce n'est pas top, avec un Kylian Mbappé pourri, dégueulasse. Moi, je suis persuadé qu'en ce début de saison, les Lillois peuvent accrocher le Réal de Madrid dans une ambiance exceptionnelle. Donc, je pense que Lille fera un match nul face au Réal de Madrid. Et ça sera vraiment une très belle performance. Ensuite, alors, ce n'est pas dans l'ordre. Ensuite, Lille va se déplacer à handfield, à Liverpool. Là, ça va être compliqué. Là, ça va être compliqué. Il va vraiment falloir être solide. Après, voilà. Après, Liverpool, c'est balèze. Franchement, Liverpool, c'est balèze. Donc, on verra bien un petit peu. Mais ça va être chaud quand même. Mais bon, je vois quand même une victoire de Liverpool. Mais ça va être quand même très compliqué. Très compliqué d'avoir. Ensuite, Lille va recevoir la Juventus. Et je pense que Lille, ils ont les capacités de battre la Juventus à Pierre-Montroy. Je pense qu'ils ont la capacité de faire ça. Et je pense qu'ils sont vraiment capables de battre la Juve. Donc, ça serait vraiment, on va dire, ça serait un petit exploit quand même. Ça serait un bel exploit quand même. Mais je pense qu'ils ont la capacité de battre la Juventus. Ensuite, ils iront à l'Atletico de Madrid. Alors, on sait comment ça se passe avec l'Atletico de Madrid. Marco Simón. Dès que tu prends cette équipe-là à la gorge, ils ne savent plus jouer. Tout simplement. Ils ne savent plus jouer. Donc, il faudra que Lille soit vraiment costaud. Et je pense que Lille peut aller chercher un résultat au Rwanda Motripapalo. Je ne sais plus comment il s'appelle le stade. Rwanda Motripapalo. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et je pense que Lille peut aller chercher un résultat là-bas. Ça serait vraiment pas mal. Après, ça descend un cran. C'est plus abordable, on va dire. Lille recevra le Feyenoord de Rotterdam. Je pense que Lille, à la maison, ça devrait passer. Il ne devrait pas avoir de problème. Ils vont se déplacer au Sporting de Benfica. Ça va être compliqué. Mais je pense qu'ils sont capables. Ils sont capables. Même s'il y a une grosse ambiance là-bas. Chez les Portugais. Je pense qu'ils sont capables d'aller faire un résultat là-bas. Et ça serait pas mal. Après, ils recevront Stundra. Donc, encore une fois, à la maison, je pense qu'à la maison, ils vont gagner ce match-là. Et pour le dernier match, ils se déplaceront à Bologne. Et je pense qu'à Bologne, ils pourront aussi aller chercher un résultat là-bas, tout simplement. Donc, quand on voit un petit peu les forces et les faiblesses de ce groupe de Lille, oui, où ça va être compliqué. Donc, le Real, Liverpool, l'Atletico de Madrid et la Juventus, ça sera compliqué. Mais je pense qu'ils peuvent aller chercher au moins une victoire face à la Juventus et aller grappiller peut-être un ou deux points face au Real et à Liverpool, éventuellement face à l'Atletico de Madrid. Après, pour le reste, moi, je pense que le reste, les quatre autres matchs, Feyenoord, Sporting, Stundra et Bologne, je pense que Lille peut aller chercher la victoire directement sur les quatre matchs-là. Donc, logiquement, moi, je suis persuadé que Lille va finir dans les tours où ils passeront un barrage, mais Lille ne se fera pas directement éliminer, tout simplement. Voilà, Lille ne se fera pas éliminer directement et Lille passera les tours pour jouer un barrage. Alors, on ne sait pas comment ça va se passer, on verra bien. Mais moi, j'y crois et naturellement, on est de tout cœur avec Lillois. En plus, le poteau Lillois, il va regarder la vidéo ainsi que tous les Lillois. Donc, voilà, on est de tout cœur avec vous. Faites-nous honneur, faites-nous, faites-honneur au football français. Et je pense que vous allez faire une belle campagne européenne, tout simplement. Naturellement, il va falloir être sérieux et pas faire de conneries, comme vous avez l'habitude de faire. Il va falloir être très sérieux, côté Lillois, pour faire les choses correctement. Mais on croit en vous. Donc, voilà, donc, tir ceux, je réponds de vos messages, naturellement. Encore une fois, bravo aux Lillois, ils vont jouer la Ligue des champions. Et c'est une très bonne chose pour le football. français, sur ce, ciao ! Et puis, on reviendra, prochaine vidéo, prochain clip, ce sera, il y aura Monaco, il y aura Brest et il y aura aussi, on finira par le Paris-Saint-Germain. Sur ce, ciao ! Et puis, à la prochaine, on parlera, on parlera des Brestois, tout simplement. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada